La Bible dit en Romains chapitre 8 au verset 19ème que le monde attend la révélation des vices. Je voudrais que Dieu acclame parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné une parole pour chacun de nous. La Bible dit que la révélation attend le monde, la création entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des vices. Et Paul a dit aux responsables de la prison, que dois-je faire après avoir la démonstration de Dieu dans une prison. Et vous voyez, Paul et Silas sont allés évangéliser. Et la ville où ils sont arrivés, il y avait une femme qui avait un don. Elle prophétisait, elle faisait de la divination. Quand elle te voit, elle peut parler de ta vie, dire beaucoup de choses que les personnes même ne savent pas. Alors, elle faisait de la divination et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Même Paul, quand ils sont arrivés et Silas, elle dit, regarde ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent le chemin du salut. Paul dit, ah, il est parti. Alors, elle le revoit encore, elle reprend, elle reprend. Alors, Paul prie et l'esprit de discernement lui dit que l'esprit qui pousse la femme à annoncer que vous êtes des serviteurs n'est pas un bon esprit. Parce que la Bible dit, un Jean au chapitre verset 1, Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et Paul a su, dans son cœur, que cet esprit n'était pas de Dieu. Alors, il a dit, esprit de piton, serpent, sors. Et la femme a été délivrée. Et vous voyez, alors, ces maîtres sont levées. Il y a eu une persécution. Ils ont fait appel à la police, etc. Alors, ils ont ramassé Paul et Silas. Ils les ont jetés en prison. Après les avoir battus de coup, Ils étaient tout en sang. Alors, l'instruction a été donnée aux géoliers, aux chefs de la prison, aux gardiens, de les mettre dans le fin fond de la prison, c'est-à-dire au blindé. Là où tu ne vois même pas le jour, tu ne vois pas le soleil. Et vous voyez, c'est là qu'ils ont été enfermés. Mais pas seulement enfermés, ils ont été enchaînés à même le sol. Et vous voyez. Alors, que va-t-il se passer ? La Bible dit qu'au milieu de la nuit, à minuit, beaucoup de personnes parmi nous, nous avons connu ce moment de ténèbre. Mais que vont-ils faire ? La Bible dit, ils ont prié, et ils ont chanté les louanges de Dieu. Je veux que tu dises Amen. Amen. Et vous voyez, la Bible dit que la prison a tremblé, même dans ses fondations. Ça veut dire quoi ? Paul donne la réponse. Le chef de la prison, après avoir vu, la Bible dit qu'il était rempli de peur. Il ne savait même pas ce qui s'est passé, tellement il était dans la confusion, et que pour lui, il peut mourir en se donnant la mort par épée. Mais je me pose la question, comment Paul a pu voir ? Parce que la Bible dit que le géolier a demandé des torches. Oh, là où était Paul, il n'y a pas de torches là-bas. Comment dans le noir, il a pu voir le prisonnier voulant s'égorger ? Dieu se le sait. Et vous voyez, la démonstration de la puissance de Dieu qui repose sur la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, le monde attend la révélation. Cet homme, croyant bien fait, il a fallu que Paul et Silas activent la puissance de Dieu pour que la révélation de Dieu soit donnée à cet homme. Et que lui-même vienne tomber au pied de Paul et Silas pour dire, que dois-je faire pour être sauvé ? Alors, ils vont lui donner une réponse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu ne sais pas pourquoi tu es le seul chrétien de ta maison, de ta famille. Tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, selon la parole de Dieu, la grâce qui t'a été accordée. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, ah non, chez nous il y a des féticheurs, chez nous il y a des sorciers, je suis le seul chrétien. Les gens ne croient pas. Mais attendez-moi. Paul et Silas étaient dans une prison. Vous savez combien de prisonniers étaient présents ? Ils ne croyaient pas. Il y avait deux personnes seulement qui croyaient en Jésus-Christ. Ils ont bouleversé toute la prison de telle sorte que même les prisonniers qui étaient enchaînés, ils ont reçu la téléfrance. Même les prisonniers qui étaient dans les ténèbres, ils ont reçu la lune d'air. Et tous ont confessé que leur Dieu est le Dieu authentique. Alors mon frère et ma soeur, quand tu dis je suis le seul chrétien, la seule, la phrase qui doit suivre, ça ne doit pas une phrase qui exprime la peur, la crainte, le découragement. Non. Tu as quelque chose à faire. Il faut chercher à connaître ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Un jour que Jean-Baptiste prêchait, les pharisiens se sont rendus auprès de lui. Dis-nous, es-tu celui qui doit venir? Il dit, je ne le suis pas. Ils ont posé toutes les questions. Ils ont dit ceci. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander toi, qui es-tu? Il déclara honnêtement et ne le nia point qu'il était qu'un simple homme. Il déclara qu'il n'était pas le Christ, le Messie, le roi. Il lui demandait quoi donc? Es-tu Elie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète promis? Il répondit non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. et il lui pose la question que dis-tu de toi-même? Demande à ton voisin, que dis-tu de toi-même? Si tu n'as pas la révélation, la connaissance selon Dieu, tu ne peux pas révéler Dieu aux autres parce que toi-même, tu as un problème et tu deviens un problème pour ta famille parce que tu ne sais pas qui tu es. Beaucoup croient que Dieu s'est trompé parce qu'ils sont nés de telle ou telle famille. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé. C'est toi qui n'es pas rentré dans l'intelligence de Dieu et dans la compréhension. C'est tout. Dieu t'assustait à une époque pour ta famille comme il a permis à Paul et Silas d'être en prison parce qu'ils devaient sauver non seulement les prisonniers mais les géoliers. C'est-à-dire l'homme fort de ta famille qui te mettait dans une sorte de captivité alors que quand tu es dans la révélation selon la parole la clé de la délivrance t'a été déjà donnée. Tu ne sais pas que la grâce qui répond toi qui t'a été accordée depuis que tu es devenu enfant de Dieu par la grâce de ton baptême tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai dit aux chrétiens à faire de Dieu un secret allez chercher le secret c'est votre Bible c'est toujours fermé vous ne donnez pas l'occasion à Dieu de faire au travers de vous ce qu'il veut faire quand vous voyez les autres ah pour lui non ça moi mais ça que Dieu n'aime plus que moi vous vous blaguez vous vous blaguez et vous vous créez des frustrations imitées la Bible dit quoi nous sommes aimés du même amour dont Dieu aime Jésus Jean il faut lire Jean au chapitre 17ème tu es mari de nuit il vient te visiter ou une femme de nuit et le rendez-vous qu'on t'avait donné les gens même t'ont oublié dis je refuse dit ça ne plus jamais il y a combien je suis fâché même non ça me fait mal je ne sais pas quel évangile on va vous donner puis vous allez accepter si tu n'opères pas avec la parole la nature divine qui est en toi ne va jamais opérer il ne faut pas te faire toi même si on te donne une voiture qui roule à l'essence le moteur essence tu dis essence est chère tu as même pétrole des dents dis-moi ta voiture a bougé ça va bouger mais c'est ce qu'on fait le jour de ton baptême Dieu a remplacé toutes les pièces et Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement que de pain il vivra de quoi de toute parole l'homme que tu es devenu par la grâce du baptême est comme Jésus mais il doit vivre de toute parole toi tu as négligé la parole tu prends tes pensées tu t'habilles avec mais la richesse et le trésor que Dieu a mis en toi ça ne va jamais se manifester parce que la pensée dont tu nourris ton coeur n'est pas conforme à la parole de Dieu donc la nature d'enfant de Dieu ne peut pas se manifester ne peut pas se manifester qu'un sorcier voit ça et dit on a eu Gaou au black à la gare les bandits les disent là où il y a Gaou il y a bonheur je refuse que tu fasses le bonheur d'un sorcier au nom de Jésus dit je refuse ça les gens m'appellent nous on a reçu une petite fille dans notre maison on a fait un rêve on l'a vu c'est elle qui fait ceci elle donne concrétement à notre maman et puis la maman est fatiguée elle donne attend c'est dans quelle maison vous voyez vous jouez vous ne jouez pas votre rôle la Bible dit que le monde attend toi même tu ne sais pas comment pour que Dieu se révèle à toi tu demandes des prières à ton âge après 15 ans 20 ans de baptême mais c'est vous qu'elle a dit je fais rêve la petite servante elle a fait ceci elle nous fatigue tu es baptisé confirmé les jeunes membres de groupe engagés dans l'église tu ne peux pas gérer ça tu ne peux pas gérer mais tu es foutu j'ai dit tu es foutu tu vas venir trouver le curé tu vas venir trouver le prêtre tu ne peux pas gérer mais tu es foutu demander à David David il n'était pas baptisé on est d'accord hein on est d'accord mais quand il a vu Goliath il a dit à Goliath ton film là aujourd'hui là ça finit oui il avait commencé un film où il était le brave pendant 40 jours quand il vient comme ça à Bolotier bon bon quand le peuple le voit le peuple s'enfuit l'armée s'enfuit la Bible dit ils étaient terrifiés quand David a Goliath il a demandé si quelqu'un frappe Goliath qu'est-ce qu'il a les avantages on dit tu es exonéré d'un beau tu vas rouler dans la corse du roi tu vas passer celui-là on va t'acclamer hein vous payez pas impôts douanes vous aurez on va vous faire déménager pour habiter un quartier présidentiel là tu auras deux villas un Mercedes tu auras ceci tu auras cela et allez Goliath on commence il a corrigé Goliath ça n'a pas duré combien ça a duré le corps n'a pas duré maintenant David il n'est pas baptisé comme toi il n'a jamais mangé le corps du Christ toi tu as mangé et tu manges toujours quand on te voit même à ta place comme ça ta mâcho David il n'a pas fait ça il n'a pas fait il a marché à la lumière de la parole il savait qu'avec Dieu il fera des exploits David a nourri son coeur de la parole il a été l'homme selon le coeur de Dieu il a été la révélation de Dieu pour Israël Dieu veut que tu sois la révélation pour ta famille c'est pas une affaire d'amen laisser amen en paix c'est une affaire où tu dois décider toi-même que tu dois t'engager pour la parole sinon amène tu as dit amène tu as resté ici ta Bible t'attend tu n'as jamais ouvert David nous a donné le secret somme 1 il dit ne t'assieds pas sur le banc des moquins pour regarder internet facebook jusqu'à c'est ça ne t'assieds pas sur le banc des influenceurs les influenceuses ne t'assois pas sur le banc ne suis pas le conseil des méchants aujourd'hui tout le monde est devenu coach on ne médite pas la parole le meilleur des coachs c'est le Saint-Esprit on vous donne des conseils selon la sagesse de ce monde vous rentrez dans un apaisement un semblant mais vous n'avez pas la paix du royaume Jésus a dit je vous donne la paix je vous laisse ma paix non pas comme le monde le monde connait pas la paix il dit ne t'assois pas combien de personnes s'asseillent prennent leur portable s'asseillent à la même table d'un influenceur d'une influenceuse on passe des heures il raconte ceci que ce soit politique que ce soit tendance on dit non tel couple non l'ancienne go est devenue la conseillère du gars le gars la go attends quelle affaire carabiner ça on voit on voit l'autre se met à genoux on filme ils font palable dans la chambre on balance l'autre met non je demande je pardon c'est quoi tout ça vous voulez parler aussi si l'apôte discerne des jeunes fuient au Cameroun elles voulaient avoir Bochon elles sont allées se faire injecter cube magie oui et leur postérieur a commencé à pourrir oui trois soeurs d'une même famille mais où elles sont où elles ont vu Bochon c'est encore du bas ici qui a le plus excusez-moi c'est encore du bas ou bien 6XL elles ont vu elles sont allées faire on les a opérées aujourd'hui tu voulais manger on a enlevé petit qui était là on a coupé ça vous voyez quand on s'en fait des associations avec des gens animés de l'esprit du monde voilà ce qui arrive oui c'est ça David dit mais dites la parole Jésus dit cherche premièrement le royaume et sa vie juste David dit médite la parole jour et nuit tu prends combien de temps à ouvrir la parole le matin et le soir ou bien le matin parce que Jésus a déjà dit l'homme que tu es devenu il ne se nourrit pas seulement de chair mais de la parole qui sort voilà où tu deviens efficace c'est dans la parole c'est dans la parole que tu es révélé comme enfant de Dieu c'est dans la parole que tu vois la capacité que Dieu met à ta disposition c'est dans la parole que tu trouves et que tu as la révélation qu'avec la force de Dieu tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire c'est dans la révélation de la parole que tu es ce que Dieu dit que tu es et que tu as ce que Dieu dit que tu as mais si tu ne vas pas à la parole mais tu as foutu mais Paul et Silas le savaient ils croyaient en un Dieu vivant un Dieu pas seulement quand tout est joyeux non ils ont dépassé les émotions pour s'établir dans la foi dans la permanence de la foi quelles que soient les contradictions parce que le Seigneur a dit qu'il s'appelle Emmanuel qui signifie est-ce que Dieu a dit il est avec nous quand c'est c'est ce qu'il a dit est-ce que Dieu a dit qu'il est avec nous quand on nous prend la main pour aller devant l'hôtel au mariage c'est ça Dieu est avec nous à chaque de la vie c'est toi qui dois apprendre à cultiver sa présence avec les moments de défaillance qui te font croire que Dieu n'est pas là c'est le signe qu'il est plus présent mais tu dois apprendre tout ça Paul et Silas dans la prison aucun prêtre n'était là-bas même Pierre l'apôtre n'était pas là-bas aucun apôtre n'était là-bas tout le monde était menacé mais Jésus était là-bas je veux que tu dises Amen Jésus était là il savait c'est pourquoi la Bible dit ils ont adressé des prières à Dieu mais Dieu était où il était là nous on va nous dire à quoi tu as mis trop de sel dans le sens on va bouder on va plus préparer j'ai appelé même en regard maman Marie t'as fait quoi c'est quel homme tu m'as donné derrière même j'ai pris plus derrière même j'ai fait regarder des choses comme ça et vous voyez on confond la Bible dit le monde attend regardez comment Paul et Silas ont manifesté grâce c'était à quel moment c'était dans un moment difficile ils ont été battus pour le service de Dieu beaucoup auraient pu dire oh Seigneur nous on t'a servi voilà tu nous as réservé ils n'ont pas dit ça moi même Bandit a pris le pistolet il a tiré sur moi pour pourtant dans la maison du Seigneur je suis là j'ai prêché ils sont venus nous attaquer encore ma femme a perdu la mémoire elle a eu AVC j'ai dit à Dieu occupe-toi d'elle moi je m'occupe de tes affaires tu m'as même prêché j'ai pas fait le deuil quand je rentre mon coeur me fait mal mais j'ai dit Seigneur je te fais confiance on nous a donné deux billets d'avion en Israël on est arrivés sur le mont Carmel elle s'appelle Carmel Marie Carmel on est arrivés on a fait la messe la présence de Dieu je ne sais même pas quelle prière on fait Dieu même est venu nous faire tout oui mais nous sommes ses enfants je ne sais pas comment vous comprenez ça dis-moi à ta voix comment tu comprends ça toi même tes enfants quand tu rentres à la maison ils courent c'est pas ça on croit qu'on a grandi notre coeur est devenu tu dis à ta voisine il faut te convertir le temps de Carmel les trois pays il faut appliquer ça on est parti en Israël en pleine messe Dieu est venu nous faire tout mais c'est fini on se regarde ma chérie dit Bobby ah mais regarde c'est fini la présence de Dieu j'ai dit moi aussi la présence AVC a disparu elle elle perd de mémoire et tout a disparu elle est redevenue j'ai dit on voit les gens AVC marchent comme ça moi ma femme a marché sa bouche était montée mais aujourd'hui si tu la vois tu n'as aucune trace la révélation marcher à la lumière de la part laisser vos idées vos pensées qui vous fatiguent qui vous empêchent de dormir laissez ça tous ta voisine t'en vas dire laisse ça c'est ça qui empoisonne ta vie personne ne pense à ta place c'est toi qui penses c'est toi qui interprète et puis c'est toi qui as ulcère ou bien c'est pas ça non je me rappelle j'ai été affecté à Bondoukou première semaine quelques semaines j'ai senti ulcère dans mon ventre je ne peux pas manger j'ai regardé il dit Seigneur qu'est-ce qui se passe je ne peux pas manger un jour je suis arrivé à Béthia j'ai dit non moi-même je connais mon coeur il n'y a pas de rancune dedans donc ça la sauce ce n'est pas normal ce n'est pas naturel on est allé à France Amérique Marie-Pascale l'a laissé on a vu à Tchèque poisson saut au sol elle dit jumeau on fait comment j'ai dit il faut prendre on s'est servi on est arrivé à la maison je vais manger mon ventre fais comme ça j'ai dit toi non appétit a disparu cette douleur qui est là j'ai dit toi j'ai coupé poisson à Tchèque je fais comme ça j'ai dit au nom de Jésus on n'a pas la révélation mon ventre me serre ma gorge me serre appétit a disparu j'ai dit attends deuxième coup troisième j'ai dit au nom de Jésus les chaînes sont tombées oh manger à Tchèque poisson avec correction j'ai rendu grâce à célébrer Dieu je sais qui je suis j'ai dit je sais qui je suis vraiment là les anges marchent avec moi j'ai pas de problème avec quelqu'un moi la révélation j'ai éduqué mon épouse avant les souris il y a du bruit sur le toit elle s'est levée prie à combat elle prie à combat je l'ai regardé comme ça j'ai pris mon drap je jouais deux fois comme ça mon attitude même l'a délivrée je dis pas là c'est ça maintenant il faut venir danser il faut faire ce que tu veux nous on est déjà en fond de Dieu le dernier mot est ah bouche si je parle l'ange va agir donc j'ai craint quoi c'est fini le diable a fait d'un plafond jusqu'à bouc bouc c'est fini après maintenant c'est dans le rêve comme ça j'ai dit chérie tu es enfant de Dieu ce que tu as vu en rêve là ça ne te concerne pas oui ça ne te concerne pas elle dit pourquoi j'ai dit mais tu es de la famille de Dieu est-ce que chez Dieu là il y a tout ça elle dit non tu es à délivrer dis à Satan je ne me sens pas conseillé je ne suis pas ton enfant mais c'est vous vous considérez le film de Satan il fait de vous des animés il vous poursuit il fait ceci il vous donne qu'au retard il vous bloque vous montez vous descendez vous transpirez vous avez peur mais tu n'as pas la révélation tu n'as pas la révélation même si tu as vu dis à ta voisine à ton voisin c'est toi qui es le brave vous n'avez pas vu les films là Jacques Boer on l'attrape on le met ici on donne le cocotard on l'enchaîne on le déshabille on le chicote on fait ceci mais à la fin il sort les bandits sont couchés tu es le Jacques Boer de ta vie Dieu a déjà écrit le script c'est toi qui dois jouer le rôle tu suis tes pensées tes émotions moi j'ai décidé de suivre la parole donc Dieu va sauter il va faire comment ? la parole dit quoi ? je regarde il est vaincu ça fait rien il a fait ici la parole dit quoi ? au nom de Jésus chasse au nom de Jésus j'étais chasse je joue mon rôle et puis je vois la confirmation vous tremblez pour quoi ? demande à toi tu tremble pour quoi ? vous n'avez pas la parole dans votre coeur David a vu Goliath sa tête la touche toi là il est large comme placard des chants trois battants avec Gomode il est là comme ça quand il regarde son épée on met ça dans brouette ou pousse-pousse pour pousser brou brou c'est-à-dire tout dans lui-même est frais parce qu'il n'a pas de normes humaines mais David dit c'est un homme imbibé de la parole David dit 1 Jean 8 verset 4 vous petit enfant vous émanez de Dieu et vous les avez vaincus vous les avez vaincus vous les avez vaincus on n'a pas dit tu vas tu les avais non c'est déjà fait dit c'est déjà fait mais qui a fait c'est Jésus Jésus l'a fait il t'a donné ça comme héritage c'est tout la Bible dit oh my god Seigneur il faut ouvrir les yeux de tes enfants ils vont marcher à la lumière de ces paroles c'est tout la maladie même te fatigue tu mets ta main comme ça quand tu dis Jésus ça disparaît je me rappelle un jour j'ai prêché à ma chorégie sainte Bénadette il y a une soeur de service d'ordre elle dit vous voyez quand je finis la mission on se sent ce boulot tout n'est pas parti donc elle avait Bénadette j'ai dit à quoi elle dit regarde il y a des bosses qui sortent ici comment on appelle ça quoi nautile c'est ça non tu es médecin non non je cherche la confirmation c'est tout sinon je lui ai salué j'ai mis mon doigt moi-même je ne sais pas le doigt elle est passé là-dessus elle retire sa main elle a commencé à crier ça a disparu ça a disparu moi je n'ai rien fait ça va t'arriver ou mieux ça va fond fond toi-même excusez-moi tu auras rendez-vous avec les toilettes parce que ça doit partir et puis ça s'en va pourquoi tu es enfant de Dieu marche à la lumière de la parole Paul et Silas en pleine difficulté ils ont commencé à prier à louer Dieu beaucoup d'enfants de Dieu ne louent pas Dieu ils parlent plus de Satan dans leur prière c'est ça qui leur crée des problèmes Satan je te charge Satan je te combat je te décapite Satan oh je te coupe oh le feu oh Satan oh ma chère c'est quoi tout ça ? vous ne réalisez même pas que vous invoquez plus le nom de celui-là que Dieu dans vos prières comment vos problèmes ne vont pas perdurer ça va pas durer vous parlez Satan je te décapite Satan je te coupe je te coupe je te coupe je te coupe vraiment Paul et Silas était dans la prison en pleine difficulté la Bible dit ils ont fait quoi ? ils ont prié Dieu ils ont fait quoi ? as-tu fais ça ? on ne fait pas ça ? moins de louanges Dieu doit être glorifié quand tu sais qu'il est l'Emmanuel il doit savoir que ce qui active sa présence c'est d'abord la foi et la louange parce que Dieu s'y est dans la louange de son peuple mais tu fais partie de son peuple parce que son nom était évoqué sur toi mais ta bouche ne le loue pas ta bouche passe tout le temps tu as dit Satan je te coupe je mets au village je mets des racines je mets au camp je fais je veux louer Dieu quand tu loues Dieu quand tu te déplaces comme ça c'est qu'il se passe autour oui sa présence je vous dis sa présence sa présence dernièrement j'ai prêché vous savez Gloria Gloria il y a une soeur à la fin de la prière elle a vu mon frère je ne travaille pas voilà c'est dû elle a commencé à pleurer ma fille ne pleure pas le Seigneur a mis sur mon coeur j'ai dit donnez-moi cleanest elle a pris cleanest elle a mis sur elle l'onction est descendue pour la délivrer la femme est tombée sur la route j'ai regardé elle a dit non c'est fini la faveur qui est tombée sur elle a déjà ouvert la porte d'un travail oui vous ne louez pas j'ai dit mes fils toujours je le répète il avait son seul document pour cv c'est photocopie ancien permis photocopie il n'a même pas bac, master rien photocopie tu veux travailler mais il faut louer Dieu il va te donner l'intelligence même si c'est des galettes tu vas vendre tu vois l'onction de Dieu va faire prospérer j'ai connu une maman à Banduku son placalie ne marchait pas quand elle est venue à la prière la gloire est tombée sur elle les trois jours qui ont suivi elle allait vendre placalie finit à midi à midi à midi elle va essayer deux cuvettes et quand elle a pris deux cuvettes l'onction était là elle l'attendait à peine elle dépose dès qu'il veut te finir la femme tombe en trance elle a agité je vois que c'est là en train d'arriver à quelqu'un dans notre dos oui ceux qui te fatiguent l'onction de Dieu si ta vie va les fatiguer si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page youtube roue à tv chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus 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 Sous-titrage ST' 501